Merci. 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 Nous nous doutons pour notre part, même si nous pensons que le principe est intéressant, nous nous doutons de la capacité que vous avez en vérité d'atteindre ces objectifs étant donné l'échec de votre politique et le refus surtout d'avancer très concrètement pour permettre que la police républicaine soit effectivement une police proche des citoyens et citoyennes qu'elle doit servir. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on va relancer la discussion générale ici, Madame Bonneau, mais je pense que justement, il y a quand même un certain nombre d'éléments dans ce texte qui permettent d'avancer. La volonté justement de favoriser les obligations professionnelles et les rendre plus conciliables avec les obligations d'une réserve vont bien dans le sens que vous décrivez. Effectivement, je pense qu'une partie de votre diagnostic est juste. Si on veut avoir une réserve opérationnelle qui soit à l'image de notre société, il faut qu'elle puisse être également en proximité. Je pense que sur les aspects recrutement, le fait de pouvoir travailler de manière plus territorialisée et de pouvoir faciliter les conditions d'exercice de la réserve avec des obligations professionnelles va exactement dans le sens que vous décrivez. Et ce texte, je pense, il contribue. Et c'est pour ça que je vous demande de nouvelles fois un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Merci, Madame la Présidente. Ce sera la députée Bonneau sur cet amendement où nous proposons de garantir une obligation de formation pour l'ensemble des personnes soit intégrées à cette réserve en inscrivant en inscrivant noir sur blanc que les policiers et policières réservistes reçoivent une formation initiale et continue dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Il nous semble nécessaire d'appuyer ce fait puisque c'est déjà un enjeu au sein de la police nationale. Cela a été dit et encore une fois, malgré les promesses récentes de campagne d'Emmanuel Macron, on voit que ces dernières quatre années, le compte n'y a pas été à loin et loin d'avoir été à la hauteur de la nécessité de cette formation en termes de durée et de contenu qui s'est beaucoup réduit à peau de chagrin. J'insiste sur la dimension initiale et continue. Et par ailleurs, l'actualité récente à travers un procès d'un célèbre garde du corps qui se prenait pour un policier montre que même, surtout dans des situations où on met des personnes qui ne sont pas des policiers et policières en contact parfois brutaux avec la population, on voit le type de dérapage, plus que dérapage qui peuvent intervenir. Je pense bien entendu à la dite affaire Benalla. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de réaffirmer cette nécessité et surtout de se donner les moyens pour qu'une formation très solide soit donnée assez réserviste. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, je crois que l'objectif que vous visez par votre amendement est en partie satisfait par la rédaction de l'article 11 qui prévoit une formation initiale obligatoire pour l'ensemble des volontaires issus de la société civile ainsi que pour les anciens policiers adjoints, donc nous l'avons voté, qui ont au moins trois ans de services actifs et ont quitté la police depuis plus de trois ans. En revanche, ils ne sont pas nécessaires d'étendre cette formation initiale obligatoire aux réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et aux ex-policiers adjoints ayant quitté la police depuis moins de trois ans, car ils disposent déjà, grâce à leur expérience, des connaissances et aptitudes de base requises pour servir au sein de la réserve. Donc, c'est par conséquent une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Monsieur Bernalissis ou madame ? Je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, pour nous... Madame Bonon. Merci, madame la présidente. Alors, oui, nous souhaitons supprimer cet article puisque nous nous opposons à la mise en œuvre de la vidéo surveillance dans les séries de garde à vue, une mesure qui avait été votée dans la précédente loi dite de sécurité globale, mais qui était entièrement censurée par l'article en question et était complètement censurée par le Conseil constitutionnel. Et pour cause, nous considérons, comme par ailleurs les juges constitutionnels, qu'il y a dans cet article une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Même si c'est présenté comme une manière de prévenir les risques de blessures, d'automutilation, de suicide des personnes en garde à vue, il nous semble que ce droit qui découle de textes fondamentaux de notre histoire et de l'histoire universelle est méconnu de fait et disproportionnellement mis en cause par cet article et que pour prévenir les risques de blessures, de violences qui peuvent avoir lieu dans les cellules de garde à vue, il faudrait peut-être s'interroger en fait sur les conditions dans lesquelles les gardes à vue ont lieu, la disposition des lieux, le cadre. Il faudrait s'interroger sur la formation des agents aussi qui sont les personnes clés pour appréhender, anticiper et prévenir ce type de situation particulièrement difficile et donc mettre l'accent sur comment est-ce que les agents qui sont chargés de la garde à vue sont en capacité d'appréhender des situations de ce type-là plutôt que d'utiliser le substitut de la vidéosurveillance qui participe de notre point de vue à une généralisation de techniques qui se substitue en fait au véritable travail de police parce que c'est aussi un travail de police important. Voilà pourquoi nous voulons supprimer cet article. Merci. Un amendement identique. Monsieur Acquaviva. Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est également un amendement de suppression de cet article qui reprend le dispositif de la loi de mai 2021 sur la sécurité globale qui a été largement et très justement censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avions déjà déposé des amendements de suppression lors du débat sur ce sujet et nous renouvelons cette opposition en rappelant, comme ça a été fait d'ailleurs précédemment, que pendant le confinement, police et gendarmerie avaient utilisé de manière démesurée des drones poursuivés massivement la population et dans de très nombreuses communes, à la fois pour les concils diffusés aux parleurs, pour les surveillances vidéo en filmant des personnes qui étaient en train de se soustraire à la police pour repérer des contrevenants. Et le Conseil d'État avait notamment infligé un revers cinglant à la préfecture de police de Paris après le recours de la quadrature du net et de la Ligue des droits de l'homme sur le caractère absolument illégal et problématique de cet usage. Et donc, vous avez décidé de proposer un cadre légal pour ce qui, de notre point de vue, participe justement de cette généralisation de la surveillance de masse, d'autant que ce n'est pas uniquement sur les manifestations que cet article porte. Il est question de termes très vagues et très larges de prévention d'actes de terrorisme, surveillance des frontières, protection des bâtiments et installations publiques et leur abord, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés à des risques d'agression, de vol, de trafic, etc. Ce qui veut dire en fait, à peu près partout dans l'espace public et de notre point de vue, c'est une atteinte absolument disproportionnée, que ça ne résoudra pas effectivement les problèmes qui sont posés aux forces de sécurité et de police pour maintenir la sécurité publique et garantir les droits des citoyens. Et donc, il faut absolument supprimer cet article et changer absolument votre logiciel en la matière. Merci, Madame Obon. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements de suppression. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais à présent m'excuser un petit peu pour la longueur de ma réponse, mais je crois que les interrogations légitimes que vous soulevez supposent effectivement de vous apporter des précisions. Bien sûr, la philosophie générale et notamment l'intervention de notre collègue Houllier et sur le fait de réappuyer l'intervention de Hugo Bernalicis, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on demande en premier lieu, c'est aussi le retour objectif, pas sur... On a tous des rencontres avec les commissariats, avec des agents de police, etc. Selon les endroits, on va avoir un retour plutôt positif. D'autres, comme ça a été expliqué, où en fait, finalement, c'est très, très mitigé et contrasté. Et nous, ce qu'on demande, c'est justement d'avoir ce retour objectivé et pas sur les impressions des uns et des autres, parce qu'en définitive, je pense que les agents de police et la police, ils veulent avoir des outils qu'ils pensent être, de leur point de vue, les plus efficaces, mais ce n'est pas toujours effectivement le cas. Et ceux que nous citions montraient qu'en vérité, ce n'était pas si efficace. Et le deuxième point, c'est la philosophie générale. Encore une fois, on ne peut pas, notamment au bout de quatre ans de mandat, expliquer qu'en fait, comme on n'a pas assez d'agents, comme on n'a pas remis en place une vraie politique de proximité, qui devrait être celle, non pas pour occuper le terrain, pour mener une guerre, mais qui devrait être celle d'une présence du service public de la police républicaine dans tous les quartiers et au service de toutes les populations de ce territoire-là, on substitue l'outil technologique dont on pense qu'il va, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il va régler le problème, dont on ne se donne pas les moyens de savoir objectivement s'il doit régler le problème, mais qui permet de dire, vous voyez, on a mis les caméras partout, et donc on fait de la communication politique sur la question de la sécurité, aux dépens, y compris de l'effectivité sur le terrain pour les agents de police. Et de ce point de vue-là, en termes objectifs, concrets, pratiques, et en termes de philosophie générale de, voilà, qu'est-ce qu'on pense être et devoir être le travail d'une police de proximité, et le constat devrait mener à ce qu'on ne développe pas ça et qu'on n'y mette pas les moyens qui devraient être sur, encore une fois, la présence humaine, le recrutement, la formation, et on ne peut pas au bout de quatre ans dire, en fait, il faut le faire parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est surtout le constat de votre échec, de ce point de vue-là, sur cette politique. Merci, madame.